Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien. Eh oui, vous entendez Johnny, dernière mois, l'intro du Zenith 84. Eh oui, le beau joujou est arrivé, voici donc le double album, le quadruple album du Zenith 85, la dernière journée de la tournée du Zenith 84-85, et c'est que du bonheur. Donc comme je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo, eh ben, je vais faire la petite vidéo. Et même Johnny se moque de monde. Allez, il y en a quelques-uns qui ne vont pas me reconnaître, mais c'est pas grave. Allez, on se retrouve à tout de suite. Ciao. Alors, le voici, le voilou, voici donc le quadruple album de Johnny. Il y a longtemps celui-ci que j'attendais, donc c'est le Zenith 85, ça a été enregistré le 2 février 1985, au Zenith de Paris, la Porte de Pantin bien sûr, pour ceux qui connaissent. Donc, on appelle ça une merveille. Alors, pour ceux qui diront, oui, mais c'est du réchauffé, non, non. Alors, c'est pas de la nouveauté, mais c'est de la rareté. C'est la collection archive, archive, archive comme on dit. Et franchement, c'est une collection, s'il y a une collection, franchement, à collectionner, eh ben, c'est celle-ci. Franchement, il n'y en a pas deux, c'est celle-ci. Donc, on a le double album, donc on a le Zenith 85, et je vais vous montrer après, bien sûr, celui-ci, dont je vous parlerai. C'est bien sûr la fête de l'Huma, Johnny, en 1991. Chouette souvenir aussi. Donc, pour l'instant, je vous passe l'intro du Zenith 84, parce que le Zenith 85, l'intro, ils l'ont, je ne vais pas dire qu'ils l'ont massacré, mais ils l'ont totalement diminué. La vraie intro, elle fait au moins 6-7 minutes. Là, ils ont fait une intro de 3 minutes. C'est le point noir de ce disque qui a serré ça. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais quand on aime cette intro vraiment hard rock, on est un peu deg. Donc, voilà. Donc, sachez que l'intro, elle est mixée, elle est coupée, donc ça peut en énerver quelques-uns d'entre nous. Mais bon, hormis cette intro, écoutez-moi cette liste. C'est peut-être le meilleur tour de chant de Johnny de toute sa carrière. Alors, vous avez l'inédit point cœur, vous avez bien sûr le « Je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs », vous avez le pénitencier, vous avez « J'ai oublié de vivre », « La musique que j'aime », « Ma gueule, ne me quitte pas », « Entre violence et violon », « Quand un homme devient fou », « Rien à personne », « Ne tuez pas la liberté », « Le cœur du rock'n'roll », « Toi t'es toi », « Drôle de métier ». Sur le deuxième disque, vous avez « La garce », « Hey, Joe », « J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça », « Nage, Ville, Blu », « Gabriel », « Un medley rock'n'roll d'enfer », avec des titres comme « Je suis né dans la rue », « Elle est terrible », « La fille de l'été dernier », « 37ème étage », « Boca-roll », et il finit bien sûr par « Je ne te donne rien que bisous ». Enfin, le dernier disque que vous avez, « Je me sens si seul », reprise bien sûr de « Hardweck Hotel » d'Albis, « Est-ce que j'ai notre partenaire », « Le bon temps du rock'n'roll », « Bon petit loup, ça va faire mal », en duo avec Sheila, et ça c'est de l'inédie, et vous avez bien sûr « That's All Right, Maman », « Dégage », « Diba Peloula » avec Eddie Mitchell, là aussi c'est de l'inédie sur ce disque, et « Ouh, le thé » chez « King Going On ». C'est vraiment un disque, alors il y a quelques balades bien sûr, le Johnny Connell, mais il y a surtout du rock là-dedans, à l'image de l'intro, tout simplement. Alors bien entendu, dans ce vinyle, vous avez quatre vinyles, franchement, ça c'était vraiment l'affaire du siècle, bon ça coûte une quarantaine d'euros, mais vous avez quand même quatre vinyles, 28 titres, plus le Medley Rock'n'Roll, alors il manque, comme je vous ai dit, l'intro qui est un peu mixée, qui est coupée, et vous n'avez pas les chansons « L'amour violent » et « Signes extérieurs de richesse », pourquoi ? Parce que Johnny les a tout simplement pas chantées ce soir-là, donc elles y sont pas, tout simplement. Sinon vous avez vraiment un album, vraiment d'enfer. Alors faut savoir qu'il est numéroté, moi j'ai le numéro 18, voilà, donc vous voyez, donc c'est numéroté ici, là derrière, en plus en lice redor, la pochette est superbe, toujours le côté vintage, moi j'adore, et sachez qu'à l'intérieur, il y a un poster, je vais vous montrer les photos, voilà. Donc ça, c'est bien sûr le Zenith 85, et c'est juste une pure merveille. Alors bien entendu, vous entendez derrière moi une chanson que j'adore, « La Garce ». Eh oui, ça rappelle des souvenirs souvenirs. Alors bien sûr, c'est la version double CD, bon bien sûr, c'est du digipack cartonné, c'est tout simple. Vous avez un petit livret, avec quelques photos, donc bien sûr, toujours Johnny, on raconte bien sûr l'histoire du spectacle, et puis vous avez bien sûr quelques photos, bon voilà, c'est simple, mais bon, c'est sympa, donc on le voit avec les dimitiels, on le voit en rouge, et on le voit surtout arriver dans ce gant, cette entrée, une de ses plus belles entrées de sa carrière, ça c'est clair. Vous avez bien sûr la tracklist avec les 28 chansons, que vous l'achetez en 8000, ou en CD, les chansons, c'est identique, il n'y a pas une chanson en plus, ou en moins. Voilà. Bon voilà, ça c'est pour le Zenith 85, bon voilà, vous avez, soit vous voulez, vous êtes un nostalgique, et vous avez le 4 LP, soit vous avez donc le double CD, bon moi je me suis fait plaisir, j'ai fait les deux, quand on aime, on compte pour bien, en tant qu'en tant qu'en tant qu'en tant. Alors vous savez aussi que Archive ne font jamais les choses à moitié, voici donc le deuxième de la collection Archive, le deuxième vinyle qui sort, le deuxième spectacle, et c'est une sacrée belle surprise, c'est la fête de l'humanité, Johnny a chanté pour la fête de l'humain, qui était la fête des communistes, dans le temps c'était une fête qui valait le détour, et donc il l'a fait deux fois, il l'a fait en 1985, période Rock and Roll à l'Altitude, et il l'a fait donc, vous entendez je ne suis pas un héros, derrière moi, en 1981, c'était la période qui a dit, il y a plus simplement, donc sur ce disque, il reprend la majorité des chansons de Bercy 90, donc si vous avez aimé la playlist de Bercy 90, vous allez adorer, donc vous avez bien sûr une introduction musicale, il démarre par Je suis né dans la rue, Mon Petit Loup, Je ne suis pas un héros, vous entendez derrière moi, bien entendu, Quelque Chose de Tennessee, Diego, bien entendu, Laura, Le Chanteur Abandonné, qui n'a pas chanté si souvent que ça finalement, en live, La Musique que J'aime, la Fibété Dernier, Dégage, et il termine par, une présentation des musiciens, qui est pas mal, qui est originale, et il termine par Le Bon Temps du Rock and Roll, alors, si le Zenith 85 a le petit défaut pour l'intro musicale, si je devais donner un défaut sur celui-ci, sur la Fête de l'Humanité, c'est tout simplement qu'on n'a pas les 3 dernières chansons, bon ça c'était un document, il faut savoir que c'est de la radio, c'est de l'enregistrement radiophonique, et on est en 91, on est encore, enfin on n'est plus en mono, on est en stéréo, mais bon, le son est bon, il n'y a rien à dire, que ce soit le Zenith ou celui-ci, le son est bon, mais vous sentez quand même que c'est du 4 pistes, c'est que c'est quand même la radio qui est enregistrée, donc le petit bémol, c'est que vous n'avez pas les 3 dernières chansons, et quand je vais vous dire les titres, ce n'est pas dramatique, c'est Biba Pellua, c'est Je te promets, et c'est l'envie, c'est-à-dire que c'est les dernières chansons que Johnny sortait à Bercy, tout simplement, donc on ne les a pas sur cette version Fête de l'Human, mais bon, c'est un bon petit album, voilà, collectionné, supplémentaire de Johnny, donc voilà, vous avez 12 chansons, bon bien sûr, c'est les classiques, les seules petites originalités, c'est Je ne suis pas héros, qui a une version un peu plus épurée que celle de Bercy, que vous entendez, et puis vous avez Diego aussi, voilà, en 90, c'était avec nouveauté, tout simplement. Bon voilà, donc c'était enregistré en septembre 91, la Fête de l'Human, donc la Fête des Cocos, comme on disait, les communistes, voilà, donc c'est un beau souvenir de voir Johnny Hallyday là-bas, qu'il y a eu un succès phénoménal, et pareil, il est numéroté, il n'y a pas de problème, vous l'avez là, ici numéroté, là j'ai le numéro 0027, bon voilà, bon content, ça veut dire que je suis dans les trois premiers exemplaires, c'est chouette, bon voilà, et bien entendu, voilà, et bien entendu, il existe aussi en CD, donc au niveau de la tracklist, c'est exactement la même, bon vous avez 14 titres, mais vous avez 12 chansons, avec bien sûr la production musicale et la présentation des musiciens, bon qu'il n'y a rien de meuf, pareil, bon à l'intérieur, bon c'est un simple CD, il me fait environ 55 minutes, une heure, bon bon, c'est sympa quoi, voilà, et la collection Horsi, franchement, celui qui ne la fait pas, c'est vachement intéressant, alors bien entendu, c'est pas de la nouveauté, mais c'est de la rareté, et ça, ça vaut déjà son besoin d'or, c'est quand même mieux qu'un best-of quoi, une compilation, voilà, bon voilà. Alors, donc voilà, donc on fait le léger récapitulatif, donc voilà, vous avez donc le quadruple album du Zenith 85, que bien entendu, je vous recommande, il faut compter à peu près une quarantaine d'euros, mais bon, je veux dire, ça c'est indispensable dans une collection de Johnny Higlier. Alors bien sûr, pour ceux qui aiment le CD, vous avez donc le double CD, donc environ 2h30, concert intégral, de son dernier spectacle du Zenith, qui était donc le 2 février 85, avec 2 inédits, un avec Betty Mitchell, il va plus là, et un autre encore plus surprenant, avec Shea, donc voilà, qui s'appelait donc Monty Nou, qu'ils avaient repris tous les deux. Donc voilà, 28 chansons, enfin rien à dire, c'est que du bonheur des coups. Vous avez bien sûr, pour terminer, le 45 tours, Zenith 85, donc la chanson phare de cet album, finalement, ne me quitte pas, une super reprise de son ami Jacques Braille, il a vraiment repris magistralement, il n'y a rien à dire. La phase B, entre violon C et violon, qui était le type de son album de l'époque, en 83. Je vous enverrai la photo du pitcher, donc le pitcher, vous verrez les photos, il y en a une, il est assez dans l'ombre, il est assez trouble, et l'autre, il est avec sa guitare rouge, enfin voilà, c'était le Johnny qu'on aimait. Ça, c'était donc pour le Zenith 85. Et puis, donc voilà, vous avez donc le double LP live, tout simplement, de la fête de l'Huma, qui a été enregistrée le 23 septembre 1991 à la Courneuve, c'est là où se passe ce concert, la fête de l'Huma, le jour de 1985, et là, ils nous ont fait ce cadeau-là d'enregistrer à la radio RTL en 1991, donc bien sûr, vous avez le double LP, et puis vous avez le simple CD, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon voilà, c'était la vidéo des dernières sorties de Johnny Hallyday, donc l'intégrale du Zenith 85 et donc le concert, on va dire, deux tiers de la fête de l'Humanité à la Courneuve dans le cœur 91, deux superbes albums signés, la collection Archive, donc c'était les numéros 6 et 7, puisqu'il y avait déjà 5 albums de cette collection Archive, donc j'espère que ça vous aura plu, si vous n'avez pas encore ces disques, foncez, parce que c'est indispensable dans une collection de Johnny Hallyday, je vous le répète, franchement, le Zenith 85, c'est vraiment indispensable dans une collection de Johnny Hallyday, ça c'est clair, et puis la fête de l'Huma, ben voilà, c'est un bonus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, et on se retrouve bien sûr pour de prochaines aventures. Allez, bonne soirée à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada